L'éléphant d'Afrique est confronté à de nombreuses menaces, notamment le braconnage pour ses pointes en ivoire et la dégradation de son habitat au profit des installations humaines. Il y a deux ans, le gouvernement ivoirien décidait de mettre tout en œuvre pour les préserver. Des éléphants sèment désolation et terreur au sein de nos populations villageoises qui ont ainsi assisté impuissantes à la destruction de leurs plantations, pire ces animaux ont même occasionné trois décès et six blessés. Je voudrais engager tous les personnels du ministère de l'Environnement à participer à toutes les étapes permettant l'introduction effective de ces animaux au parc national d'Azany et à assurer leur protection et leur survie. Et cette signature de protocole d'accord entre le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et l'IFAO, le Fonds international pour la protection des animaux. Un accord pour la mise en œuvre efficiente de l'opération d'abattage et de translocation des éléphants de Daloa au parc national d'Azany. Nous avons accepté d'aider la Côte d'Ivoire, qui héberge parmi les derniers éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest, à sauver et protéger son emblème national en appuyant financièrement et en orchestrant techniquement la capture et le déplacement de ces éléphants vers une aire protégée où ils n'entreront plus en conflit avec l'homme. Cette opération de sauvegarde de ce troupeau d'éléphants permettra aux populations des villages qui ont subi des dégâts causés par ces pachydermes de retrouver leur quiétude et leur terre. L'IFAO a plus de 40 ans d'existence. C'est l'une des principales organisations de protection animale représentées dans 15 pays du monde. Merci. 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 Merci.